On ne peut pas s'arranger ! On ne peut pas s'arranger ! Mon horaire de la campagne électorale presque inhabituelle pour enlever la Merkel, selon les médias outreurins, la chancelière allemande a touché le cœur du public pendant le dernier débat télévisé, organisé à l'Ukraine de la Chambre de l'Habri, notamment dans son échange avec Nathalie Daudou, 18 ans, après la trisomie 21. Mes collègues, et je vous demande ce que pense des avortements tardifs, et vous posez la question très directement. Pourquoi a-t-on le droit d'avorter, de vous betrisommer, jusqu'au bout avant la naissance ? On a au moins réussi à rendre obligatoire un entretien pour les avortements tardifs. Les parents doivent y réfléchir encore une fois pendant trois jours pour prendre la décision d'avorter. C'était déjà incroyablement difficile d'obtenir une majorité sur ce sujet, car on nous a dit que cela relève du libre choix des parents, surtout de la mère. Mais quand on voit quelle personne formidable vous êtes, je ne peux que dire qu'il était juste et important d'y réfléchir. A deux semaines des élections législatives, Angela Merkel caracole de toute manière toujours en tête des sondages. Martin Schulz, candidat du SPD, prendra part à un débat télévisé similaire la semaine prochaine, alors qu'il est loin d'être une rechanceuse d'exemple qui retourne aux attentions des votes. La troisième place de ces élections est très disputée. Autre partie de l'extrême-racopuliste de l'AFD, les libéraux du FDP, l'extrême-gauche du Lincoln et le VR. Différent au scénario de la condition se dessine, comme par exemple la CDU de Merkel associée au VR et au FDP.